Effectivement, on est rentré en bourse en fin octobre. On est au bout de trois semaines. Nous, on était plutôt très contents parce que le marché était très difficile. Donc, on est passé assez entre les gouttes. Beaucoup d'IPA ont été annulés ou restructurés. Et pour nous, c'est une démarche en termes. Ce qui est important, c'est toujours de ce côté, d'être présent sur les marchés pour gagner en visibilité, pour gagner en attractivité, à la fois partenaires, marques, etc. On a notamment, nous, rendu tous nos salariés actionnaires. Donc, c'était aussi un moyen de partager ça avec eux. Et donc, de créer une forme d'émulation dans le développement de cette boîte. Et puis, le fait d'être côté nous offre la possibilité de regarder notamment des acquisitions, d'avoir un papier qui peut nous aider à développer, notamment la boîte à l'international. Donc, par rapport à ces objectifs, du coup, on est très contents parce qu'on a réussi à l'introduire dans un contexte vraiment très compliqué. Et après, voilà, pour nous, c'est une histoire long terme. Donc, trois semaines, deux semaines ou trois ans. Enfin, je pense que ce qui est surtout important maintenant, c'est de garder la ligne directrice. Notre façon de la développer et puis créer de la valeur dans le temps. Chaque projet a ses différences. Ce qui est clair, c'est qu'il y a six mois, des heures se seraient introduits sans aucun souci. Il y a aussi, la bourse, c'est aussi souvent une question de fenêtres et de momentum. Là, il s'avère qu'on était sur une fenêtre plus raccourcie. Donc, les projets devaient être probablement plus forts, notamment en termes de rentabilité, de génération de cash, plus rassurants pour un investisseur dans ce moment-là. Après, probablement, et je souhaite à des heures que dans six mois, ça serait ouvre et qu'ils le fassent. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à ce que la place de Paris fonctionne, qu'il y ait des sorties. Parce que s'il y a des sorties sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui arrivent. S'il y a des investisseurs qui arrivent, des investisseurs qui vont dans les boîtes, qui mettent de l'argent, qui créent de l'emploi. Donc, pour l'économie, c'est un cercle plutôt vertueux. Prochaine étape, c'est continuer à développer l'international. Continuer à développer les expériences d'achat sur le site pour augmenter les conversions et la consommation d'un utilisateur dans le temps. Continuer à travailler pour apporter de la valeur ajoutée à nos marques, qui sont aussi notre deuxième cible. Et puis, continuer à investir dans le mobile, parce que je pense que c'est probablement l'élément qui va être le plus différenciant dans les années à venir.